Un view de Marion Maréchal. Avant cela, les grands titres de l'actualité. L'inquiétude à Rouen, où deux immeubles se sont effondrés après un important incendie la nuit dernière. Les bâtiments désaffectés contenaient de l'amiante, mais aucun seuil de dangerosité n'a été relevé, affirme la mairie. Les autorités turques évoquent un attentat terroriste après une explosion au cœur d'Ankara. La rôtentie ce matin, dans le quartier du Parlement, le ministère de l'Intérieur parle de deux terroristes. L'un est mort, l'autre a été neutralisé. Et puis c'est une mesure demandée de longue date par les associations. La déconjugalisation de l'allocation aux adultes handicapés rentre en vigueur aujourd'hui. RTL, il est presque midi, l'heure du Grand Jury RTL Le Figaro M6 Paris 1ère, présenté par Olivier Bost, son invité aujourd'hui. La tête de liste reconquête, Marion Maréchal. Le Grand Jury, présenté par Olivier Bost. Bonjour à tous, bienvenue dans ce Grand Jury, en direct sur RTL et en direct sur Paris 1ère, en clair, sur le canal 41 de la TNT. Bonjour Marion Maréchal. Vous avez été choisi par Éric Zemmour pour être la tête de liste pour les élections européennes. Une décision conjointe, dites-vous, vous y tenez. Vous êtes vice-présidente de Reconquête. L'avenir du parti repose sur vos épaules. 5% des voix et vous avez des élus. Moins de 5% des voix en juin prochain et Reconquête n'aura toujours aucun élu national. Vous allez donc nous dire comment vous comptez, Marion Maréchal, gagner ses élections européennes face à la concurrence de Jordan Bardella et celle des Républicains. À mes côtés, pour vous interroger, Claire Convite du Figaro. Bonjour. Et Pauline Buisson de la rédaction d'M6. Bonjour. Nous allons commencer ce Grand Jury en parlant de natalité. Le nombre de naissances en France a reculé de 7% sur les 8 premiers mois de l'année. C'est le plus bas niveau depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Claire Convite. Oui, et pour expliquer ce phénomène, plusieurs facteurs sont avancés. D'abord la difficulté pour trouver des modes de garde, les questions financières ou encore les carrières professionnelles. Et pour endiguer cela, Éric Zemmour, proposer 10 000 euros aux familles à chaque naissance dans les zones rurales, est-ce que vous maintenez cette proposition ? Alors plusieurs choses. Déjà pour élargir si je puis dire le sujet, à travers cette dénatalité, c'est aussi la question du financement de notre modèle social qui se pose. Et c'est un vrai drame que le gouvernement n'ait pas intégré cette question de la politique familiale et de la politique nataliste dans notre pays, au moment où il a porté ce débat sur la question des retraites. Parce que si nous continuons sur cette pente, il est évident que la réforme des retraites qui a été votée il y a quelques mois de cela ne servira à rien. Et qu'il faudra vraisemblablement en voter une nouvelle, avec un nouvel allongement, puisqu'évidemment nous n'aurons pas suffisamment de cotisants par rapport aux personnes qui bénéficient de ces pensions. Donc c'est vrai qu'il y a un manque de cohérence déjà à relever, sur lequel il n'y a pas de réponse claire. Alors ce qui est intéressant, c'est de regarder ce qui se passe en Europe et de regarder les modèles qui fonctionnent. Jusqu'alors, la France avait d'ailleurs su se distinguer en mettant en place une politique familiale plutôt ambitieuse. Depuis quelques années, notamment depuis François Hollande, il y a eu, on va dire, une trajectoire de détricotage de cette politique familiale. Je pense notamment à la fin de l'universalité des allocations familiales, qui n'a pas été remise en cause. Quand on regarde ce qui se passe en Europe, il y a un pays aujourd'hui qui sait se distinguer et obtenir des résultats tangibles, c'est la Hongrie, qui a par exemple mis en place une exonération d'impôts pour les mères de familles nombreuses à partir de 4 enfants. Ce qui est bien la démonstration... Oui, bien sûr, mais parce qu'il partait de plus loin. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir dans les différents modèles que manifestement, aujourd'hui, l'une des réponses, c'est de permettre à des familles qui souhaitent avoir des enfants d'en avoir en les accompagnant sur le plan financier. Mais vous citez un exemple qui ne fonctionne pas plus que ça ? Si, je suis en train de vous dire que c'est l'un des rares pays qui, pour l'instant, a des résultats tangibles sur l'augmentation du nombre de naissances. Alors vous avez raison, il partait de plus loin, mais néanmoins, de fait, il y a concrètement quelque chose qui se passe depuis maintenant une dizaine d'années. Donc c'est intéressant. Moi, ce que je crois, c'est qu'il y a en effet une réponse à apporter sur les questions des modes de garde. Vous avez évidemment raison. Moi, je suis une mère de famille. Je connais les immenses difficultés, ne serait-ce que pour avoir accès à une crèche publique dans notre pays. Donc c'est manifestement là, une fois de plus, une des grandes carences de notre gouvernement. Mais sur les 10 000 euros, vous maintenez la proposition 10 000 euros pour les familles dans les zones rurales ? Je pense qu'il y a évidemment un accompagnement particulier à avoir pour encourager finalement l'installation des familles dans les zones rurales. Mais évidemment, cette prime ne peut aller qu'avec en parallèle une politique de structuration du territoire cohérent. Parce que si les jeunes familles aujourd'hui ne s'installent plus dans ces territoires, c'est aussi parce que l'école a fermé, parce qu'il n'y a plus de service public à proximité, parce que la maternité la plus proche est à une heure et demie de voiture, parce qu'évidemment, l'emploi s'en est allé avec la disparition notamment de l'industrie. Donc c'est une réponse cohérente. Et ce qui pêche la plupart du temps avec ce gouvernement, et on vient de le relever avec la réforme des retraites, c'est qu'en effet, il n'y a pas de vision cohérente. Vous avez pointé l'un des aspects de la natalité, qui est effectivement notre système social, et notamment les retraites. Est-ce que vous dites aussi que la natalité permet de faire face à l'immigration ? À ce dont je suis convaincue, c'est qu'en revanche, la réponse à la dénatalité ne peut pas être l'immigration. C'est évidemment aujourd'hui l'idée portée par ce gouvernement. D'ailleurs, c'est également l'idée portée par la Commission européenne, aujourd'hui présidée par Mme van der Leyen. Et je pense que c'est une très mauvaise réponse, pour plein de raisons. Déjà parce que l'immigration, on y reviendra, j'imagine, a des conséquences sur le plan économique, sur le plan sécuritaire, sur le plan identitaire et culturel, bien évidemment. Mais également parce que nous avons une difficulté aussi d'intégration. Il conflit sur le plan professionnel de ces populations. J'ai quelques chiffres en tête qui ne sont pas les miens, qui sont ceux de l'INSEE. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a 50% des résidents de nationalité étrangère, je ne vous parle pas de Français d'origine immigrée, mais de nationalité étrangère, qui sont sans activité et sans emploi dans notre pays. Par exemple, pour les personnes qui sont des résidents algériens, on a à peu près 41% des personnes qui sont sans activité. Donc en fait, aujourd'hui, pourquoi je vous dis ça, c'est qu'il ne suffit pas de faire venir des gens, surtout quand on sait que l'immense majorité de cette immigration est à bas niveau socioprofessionnel et peu qualifiée, pour imaginer qu'ils puissent porter à bout de bras notre système de cotisation, parce que derrière, il y a plein d'étapes pour les intégrer vers le travail. Il y a la langue, il y a la culture, il y a les meurtres, il y a le civisme. Si nous sommes dans un combat civilisationnel, si on est dans ce combat, pourquoi les Français font moins d'enfants ? Je pense qu'ils font moins d'enfants pour les raisons qu'on vient d'évoquer. Déjà parce qu'il y a une inquiétude sur l'avenir, parce qu'on va en parler, j'imagine, il y a aujourd'hui des difficultés en termes de pouvoir d'achat. Les Français ont du mal, beaucoup de Français ont du mal à finir les fins de mois, parce qu'il y a une difficulté à concilier, notamment pour les femmes, le travail et les modes de garde, parce qu'on est contraints aujourd'hui de plus en plus à vivre dans des zones urbaines qui sont les véritables zones d'emploi, parce que la France dite périphérique, les zones rurales aujourd'hui, ont de plus en plus de difficultés à offrir des emplois. Or, on sait que vivre en ville, c'est un secteur dans lequel le logement est extrêmement coûteux. Donc quand vous voulez deux ou trois enfants, il faut avoir les chambres qui vont avec, et financièrement c'est très compliqué. Donc je pense qu'il y a plein de facteurs, et probablement en effet aussi une inquiétude. C'est vrai qu'aujourd'hui, avoir des enfants, je ne vous le cache pas, c'est dans le monde qui est le nôtre, ça peut être une angoisse. Quand on voit aujourd'hui le chiffre de la criminalité en France qui est plus élevé en moyenne qu'en Europe, je pense aux homicides, je pense au cobriolage, je pense aux violences avec ou sans armes, évidemment c'est un sujet d'inquiétude que d'élever des enfants dans le monde qui est le nôtre. Puisqu'on parlait de l'immigration, dans toutes les enquêtes d'opinion, l'immigration n'apparaît jamais comme la première préoccupation des Français. Selon les enquêtes, c'est d'abord le pouvoir d'achat, la sécurité, le climat également. Est-ce que finalement, en étant focalisée dans votre discours en grande partie sur l'immigration, vous ne vous adressez pas à une minorité ? Alors en réalité, elle fait toujours partie des premières préoccupations. Peut-être pas la première, évidemment, en fonction des circonstances. Et c'est toujours deux, trois, quatrièmes préoccupations selon. Tout dépend aussi si on parle aussi de la sécurité, parce que je vous le disais à l'instant, j'ai quelques chiffres sous les yeux, mais la réalité, c'est qu'il y a aujourd'hui un lien structurel entre l'immigration et l'insécurité. Je rappelle que les personnes de nationalité étrangère sont censées représenter 7% de la population dans notre pays. Or, ils représentent 62% des agresseurs dans les transports en Ile-de-France, 50% de la délocance à Marseille et à Paris, 35% des vols sans armes, 13% des agressions sexuelles. Donc en fait, très souvent, quand les Français parlent de la préoccupation de la sécurité, il y a évidemment en parallèle cette question de l'immigration. Maintenant, vous avez raison, aujourd'hui, et pour des raisons légitimes, la question du pouvoir d'achat est la question la plus prégnante, la plus immédiate pour nos compatriotes. Néanmoins, une chose à relever quand même sur l'immigration, c'est que ça fait partie des très rares sujets en France qui font consensus. C'est-à-dire que quand vous interrogez les Français, quelle que soit leur couleur politique d'ailleurs, la plupart du temps, ils sont majoritairement d'accord pour acter qu'il y a aujourd'hui trop d'immigration, qu'elle soit d'ailleurs légale ou illégale, qu'il faut réduire cette immigration, voire la réduire drastiquement. Donc c'est étonnant que sur l'un des rares sujets où il y ait un consensus de la population, le gouvernement n'ait pas le courage d'aller justement proposer un référendum pour s'en remettre au peuple français, puisque manifestement aujourd'hui, il n'a pas de majorité au Parlement pour réussir à faire voter une loi d'immigration. Mais juste sur les chiffres que vous citez, par rapport à la préoccupation des Français, l'Institut Harris Interactive publie une note sur ce sujet, et en étudiant sur les dix dernières années les chiffres, l'immigration a toujours été entre la onzième et la quatorzième place, donc ce n'est pas du tout entre la première et la troisième, entre la onzième et la quatorzième préoccupation des Français. – Je ne sais pas qui est l'habitude que vous me sortez, mais si vous essayez de m'expliquer qu'en fait, l'immigration est le quinzième sujet de préoccupation des Français, pardon, mais vous allez faire rire tout le monde. Excusez-moi, quand on vit dans un pays, ou quand on met son enfant à l'école, on sait qu'à l'école publique, on est victime de l'offensive islamique à travers l'Abbaya, quand on sait le poids, je vous en ai parlé à l'instant, de l'immigration sur l'insécurité, d'autres pays sont de nationalités étrangères, jusqu'à 60% dans certaines prisons, comme à Nice, quand on sait aujourd'hui le basculement culturel qu'il y a dans de très nombreux quartiers dans lesquels les Français eux-mêmes sont les premiers à dire qu'ils ne se retrouvent plus dans leur propre pays, quand on sait que chez les jeunes musulmans, la majorité d'entre eux considère que la charia est au-dessus des lois de la République. Ça, ça fait partie, pardon, mais c'est des exemples très concrets du quotidien du ressenti des Français, qui est une angoisse très forte. – Est-ce que vous convenez qu'immigration peut être une priorité chez les électeurs d'Éric Zemmour, mais peut-être pas chez l'ensemble des Français ? – Je pense que c'est l'un des grands sujets de préoccupation, et contrairement à ce que vous dites, je suis désolée de vous le dire, mais je vous ai parlé tout à l'heure des sondages sur l'inquiétude vis-à-vis de l'immigration, sur le fait qu'il y avait même eu un sondage, figurez-vous, sur cette idée du grand remplacement. Pensez-vous aujourd'hui qu'il y a un grand remplacement identitaire, culturel, dans notre pays ? Il y avait une fois de plus une majorité de Français qui disaient oui, et pas seulement les électeurs d'Éric Zemmour, mais les électeurs du Rassemblement National, évidemment, les électeurs également d'Emmanuel Macron, une partie significative, d'ailleurs, des électeurs de gauche, et une partie, évidemment, très large des électeurs de LR. Donc, en réalité, cette angoisse, elle est transpartisane. Voilà, il n'y a que les états-majors des partis pour ne pas s'en rendre compte, et être incapable de s'accorder au Parlement sur ce sujet. – Claire Convite, une question sur l'IVG. – Oui, l'IVG est au plus haut depuis 30 ans. Des chiffres ont été publiés il y a quelques jours, notamment l'an dernier, 234 000, pardon, 234, 300 000 IVG ont été enregistrés. Et Marion Mechal, est-ce que ces données vous inquiètent ? – Je trouve ça regrettable, pour une raison simple, c'est que pour moi, c'est un échec. Quand on a aujourd'hui un certain nombre de systèmes de contraception qui existent et qui sont légitimement accessibles, voire même gratuits, qu'on constate encore aujourd'hui que ça augmente, c'est bien que, manifestement, cette politique de santé publique et d'accompagnement n'a pas fonctionné. Donc on ne peut pas se réjouir, si vous voulez, qu'il y ait une augmentation des avortements en France. On sait que, pour un grand nombre de personnes, c'est quand même un choix difficile. Et je pense que derrière ça, d'ailleurs, ce n'est pas le cas de toutes, bien évidemment, mais il y a aussi des femmes qui recourent à cet IVG parce qu'elles ont le sentiment, ou de fait, elles n'ont pas la capacité, justement, financière de pouvoir accueillir des enfants, surtout quand ce sont des femmes isolées. Donc moi, j'y vois quand même un échec, voilà, de notre société, c'est évident. L'entrée du droit à l'IVG dans la Constitution, vous y êtes favorable ? Non, je n'y suis pas favorable. Je considère que la Constitution, c'est le pacte social qui porte, on va dire, l'essentiel du fond fonctionnement de nos institutions démocratiques. Ça n'est pas censé être un outil dans lequel on insère toutes les revendications sociétales ou de minorités. si on commence évidemment à rentrer là-dedans, on pourrait imaginer demain qu'il faudrait intégrer dans la Constitution, je ne sais pas, par exemple, le droit de changer de sexe selon la théorie du genre. Enfin, on ouvre une boîte de Pandore alors qu'une fois de plus, c'est notre pacte fondamental, c'est ce qui réunit les Français. Je trouverais ça dommage de commencer à rentrer dans cette logique. Puisqu'on parle de la Constitution, je fais un détour, mais l'autonomie de la Corse, vous pensez que c'est une bonne chose ou pas ? Alors, je me suis beaucoup amusée des déclarations d'Emmanuel Macron parce qu'il dit, je cite, « Je respecte et je reconnais l'histoire, la culture, les spécificités corse dans la République. » Alors, moi aussi, j'aime beaucoup l'identité corse et je trouve que les Corses ont bien raison de vouloir défendre leur identité. C'est d'ailleurs un souhait que j'ai pour l'ensemble des Français et l'ensemble des régions françaises. Mais ce qui est quand même paradoxal, c'est d'avoir un président qui fait ce genre de déclaration tout en expliquant en même temps qu'il n'y a pas de culture française, tout en expliquant que le modèle finalement à défendre et à choyer en France, c'est le modèle multiculturel, c'est-à-dire la cohabitation de l'identité française avec d'autres cultures importées de l'étranger. C'est un président passif, voire complice aujourd'hui de l'islamisation de notre pays. Donc, c'est vrai que j'aurais aimé que ce souhait qu'il a pour les Corses, il l'est pour l'ensemble des Français, l'ensemble des régions françaises et qu'il se donne donc les moyens aux Français de défendre leur identité aujourd'hui menacée. Et par quels moyens ? Au niveau de la Corses ? Déjà par la réduction de l'immigration, une fois de plus, on y revient. La question du grand emplacement, elle se pose d'abord par l'importation massive sur notre sol de populations étrangères et avec elle, évidemment, toutes les mœurs, les valeurs, les modes de vie qui vont avec. Maintenant, sur la question de l'autonomie de la Corse en particulier, moi, je n'ai aucune difficulté de principe à admettre qu'il puisse y avoir des singularités de fonctionnement du fait de l'insularité de la Corse. Est-ce qu'il faut aller jusqu'à changer la constitution ? Maintenant, attention, voilà, on ne sait pas de quoi on parle parce que, vous savez, il y a de multiples formes d'autonomie. Je connais, par exemple, un peu l'Italie. Chacune des régions a des modes de fonctionnement très différents. Donc, il faudra d'abord qu'on sache exactement ce que le président a derrière la tête avant de pouvoir vous donner un avis précis sur cette réforme potentielle. Alors, sans cesse repoussée, le projet de loi immigration devrait arriver au Sénat début novembre. Auriez-vous voté le volet pour faciliter les expulsions d'étrangers en situation irrégulière ? Évidemment, de toute façon, tout ce qui va dans le sens d'une amélioration actuelle des expulsions des personnes sous OQTF est une bonne chose. Maintenant, ce qui me pose un problème, si vous voulez, dans ce projet tel qu'il se présente, c'est qu'il passe pour moi à côté de l'essentiel. Ça veut dire qu'on se pose la question en aval de la gestion des personnes arrivées, d'ailleurs le plus souvent illégalement, sur le territoire, mais on ne se pose jamais la question de pourquoi ces personnes viennent en particulier sur le territoire français. J'étais il y a quelques semaines de cela à Lampedusa, donc cette fameuse île italienne qui est devenue la porte d'entrée pour l'Europe entière, qui n'est pas seulement une crise italienne, qui est vraiment la crise de l'ensemble de l'Europe et j'ai constaté, d'ailleurs certains de vos confrères l'ont confirmé en interrogeant ces fameux migrants sur place, que pour l'essentiel d'entre eux, ils ont le souhait de venir en France, qui est la destination finale. Et pourquoi ont-ils le souhait de venir en France ? Eh bien parce qu'ils savent qu'une fois arrivés même illégalement sur le territoire, ils pourront déposer une demande d'asile, que même si cette demande d'asile est déboutée, eh bien la plupart du temps ils ne seront pas expulsés, qu'ils ont même une chance potentielle, on en reparlera, d'être régularisés, ainsi de bénéficier du regroupement familial, pourquoi pas même demain l'accès à la nationalité, particulièrement laxiste chez nous, et entre temps, qu'ils soient d'ailleurs clandestins ou qu'ils soient étrangers légaux et ensuite bien sûr demain français, toute une gamme d'aides sociales particulièrement généreuses, parmi les coups généreuses d'Europe. Donc pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'à un moment donné, la question devrait être posée autrement, c'est-à-dire comment stoppe-t-on le flux ? Comment casse-t-on aujourd'hui ces incitations à l'immigration ? Avec en parallèle bien sûr la réponse derrière d'autorités pour ceux qui ont quand même tenté évidemment le voyage. Mais du coup ce serait quoi pour vous une politique dissuasive à l'échelle de la France ? Eh bien précisément ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire que ce sont tous ces facteurs propres à la France sur lesquels d'ailleurs la France a pour le coup une marge de manœuvre assez importante. Je pense par exemple au droit du sol qui est l'une des incitations. Je pense par exemple à l'aide médicale d'État qui permet aujourd'hui la prise en charge à 100% des soins des clandestins. Je pense à ce regroupement familial particulièrement généreux bien au-delà d'ailleurs de ce que font la plupart des autres pays en France. Je pense à cette promesse possible de régularisation que le gouvernement continue d'entretenir potentiellement dans ce projet de loi avec la régularisation automatique des clandestins Vous êtes sur une promesse ou un objectif d'immigration zéro ? Je suis pour une réduction la plus drastique possible oui en effet parce que de fait aujourd'hui il y a un certain nombre de filières y compris d'ailleurs de filières. Alors il y a déjà la filière du droit d'asile qui est devenue une nouvelle filière d'immigration clandestine. On le voit. On voit aussi cette complicité qui continue et qui se maintient entre un certain nombre d'ONG. On a entendu cette polémique des bateaux sous pavillons allemands financés d'ailleurs par manifestement le gouvernement allemand qui vont chercher donc ces migrants en complicité avec les trafiquants pour les ramener ensuite sur les côtes européennes. Oui enfin normalement dans le droit de la mer pardon mais votre obligation est de ramener ces bateaux vers les ports les plus sûrs et donc en l'occurrence ça pourrait être les ports de départ de Tunisie. Non il est fait le choix d'aller les chercher le plus vite possible le plus loin possible pour les ramener sur les côtes européennes créant ainsi évidemment une incitation extrêmement importante et j'ai oublié votre question. Mais en tout cas tout ça pour vous La question c'était sur l'immigration zéro l'objectif d'une immigration zéro. Oui voilà tout ça pour vous dire que je me suis perdu dans le droit d'asile mais tout ça pour vous dire qu'il y a aujourd'hui même des filières d'immigration légale qui sont de plus en plus dévoyées c'est à dire que la première filière d'immigration aujourd'hui c'est la filière familiale mais aussi il y a filière étudiante il y a la filière santé il faut savoir qu'aujourd'hui nous sommes l'un des rares pays je me demande même si nous ne sommes pas le seul en Europe à proposer par exemple un droit d'entrée pour des personnes qui voudraient venir se soigner en France parce qu'elles seraient victimes d'un certain nombre de maladies et qu'elles n'auraient pas accès aux soins équivalents de leur pays d'origine c'est à dire pardon mais quasiment l'intégralité en fait de l'humanité. Ce qu'on a compris dans votre raisonnement c'est qu'il s'agit donc de limiter les arrivées à la fois par l'attrait du pays et à la fois par une politique qui permet de bloquer les migrants avant qu'ils arrivent en France pour ceux qui sont arrivés en France et sur les expulsions est-ce que là vous avez une solution parce qu'il y a peu d'expulsions aujourd'hui qui permet de mener des expulsions ? Déjà il faudrait peut-être remettre en place le délit de séjour irrégulier qui n'existe plus aujourd'hui il faudrait probablement aussi allonger la durée de rétention pour permettre de s'assurer que ces personnes ne disparaissent pas dans la nature ce qui est le cas la plupart du temps il faudrait aussi que nous ayons une politique beaucoup plus un rapport de force beaucoup plus fort avec les pays d'origine qui refusent aujourd'hui de délivrer les fameux On a vu des tentatives d'Emmanuel Macron avec le Maroc avec la Thierry ça n'a pas fonctionné Tentatives relativement timides parce que bien sûr il y a la question des visas mais il y a la question aussi des avoirs d'un certain nombre de dirigeants ou de grands chefs d'entreprise issus de ces pays qu'ils ont en France il y a la question aussi beaucoup plus puissante j'ai envie de dire des transferts d'argent de la France vers ces pays qui pour un certain nombre de pays représentent une part considérable ou significative de leur pays Donc vous voulez bloquer les possibilités pour des gens qui sont en France d'envoyer de l'argent par exemple Je crois qu'aujourd'hui la France devrait utiliser tous les moyens possibles pour engager un rapport de force avec des pays qui se refusent à reprendre des personnes issues originaires de ces pays et qui pour différentes raisons manquent totalement de respect à un pays quand même qui est parmi les plus engagés notamment dans l'aide française au développement et qui tente je pense notamment à l'Algérie qui a fait de multiples tentatives malheureusement sans lendemain pour apaiser et je pense à tort parce que vu le traitement aujourd'hui que nous avons de la part du gouvernement algérien qui pardonnez-moi l'expression nous crache au visage toutes les semaines peut-être en effet faudrait-il changer de stratégie manifestement la bienveillance la soumission la repentance ne fonctionne pas or ça a été quand même on va dire la politique d'Emmanuel Macron notamment vis-à-vis de l'Algérie depuis qu'il est arrivé au pouvoir sur le volet régularisation on sait que dans le projet de loi il y a débat sur cet article 3 qui permettrait la régularisation des travailleurs sans papier dans les métiers en tension on le sait il y a beaucoup de pente de l'économie qui dépend de cette immigration clandestine vous vous dites quoi il ne faut pas les régulariser qu'est-ce qu'on fait de ces postes je dis non absolument non je considère que c'est déjà un débat que je ne comprends même pas d'ailleurs qu'on continue à l'avoir ça veut dire que ça fait 40 ans qu'on explique qu'il y a des métiers en tension ça fait 40 ans qu'on fait venir l'immigration pour faire en sorte que ces métiers ne soient plus en tension et ça fait 40 ans que ces métiers restent en tension métiers d'ailleurs on parle du BTP on parle de la restation qui sont aussi en tension d'ailleurs y compris dans des pays comme l'Algérie donc on voit bien que c'est un problème lié d'ailleurs à ce type de métier maintenant une fois de plus je vous redonne des chiffres que je vous ai donnés tout à l'heure ce chiffre de l'INSEE est très intéressant 50% des résidents étrangers dans notre pays n'ont pas d'activité mais sur ces métiers en tension comment on fait pour faire ces emplois ça veut dire qu'aujourd'hui nous avons un certain nombre de personnes de nationalité étrangère que nous avons fait venir sur notre sol et qui d'ores et déjà ne travaillent pas donc on ne va pas aller m'expliquer que la solution c'est d'en faire venir encore d'autres alors même que cette solution n'a pas fonctionné par ailleurs permettez-moi aussi de casser une espèce d'idée reçue qui est l'argument ultime que tout le monde nous sort à chaque fois en disant oui mais de toute façon les français ne veulent pas faire ces métiers donc on n'a pas d'autre solution que de faire venir des immigrés pardon une fois de plus les chiffres parlent d'eux-mêmes 80% de ces métiers dans la restauration ou dans le BTP sont réalisés par des français donc ça veut dire que l'immense majorité des personnes qui travaillent dans ce secteur sont des français voilà donc ça veut dire qu'il n'y a pas quelque chose d'insurmontable à faire en sorte que ces français travaillent maintenant posons-nous les bonnes questions c'est-à-dire que plutôt que de recourir une fois de plus à l'immigration avec tout ce que ça implique et les difficultés d'insertion que ça implique posons-nous la question de savoir s'il n'y a pas un problème dans notre pays relativement au coût du travail donc à la capacité de payer dignement relativement à la difficulté de ces travaux les personnes qui les réalisent posons-nous la question de savoir s'il n'y a pas aujourd'hui une politique d'assistanat qui détourne du travail et qui fait qu'un certain nombre de personnes finalement choisissent plutôt la facilité de l'assistanat plutôt que d'aller dans ce travail justement posons-nous la question de savoir s'il n'est pas trop compliqué pour ces chefs d'entreprise et ces patrons de pouvoir payer aussi correctement leurs salariés parce que justement ce salaire leur coûte presque le double en termes de charges voilà donc posons-nous les questions autrement plutôt que de recourir à des solutions qui ont déjà démontré qu'elles ne fonctionnaient pas à propos de salaire d'emploi d'inflation est-ce que vous pensez qu'il faut baisser les taxes sur l'essence alors ce qui est vrai c'est que le prix du baril aujourd'hui est à peu près à 90 dollars il y a 10 ans de cela c'était le même prix et pourtant il y a 10 ans le carburant était à 1,50€ et aujourd'hui il est proche des 2€ et la seule chose qui a changé dans ces 10 ans c'est le niveau des taxes donc il est évident qu'il y a une part de responsabilité de l'État probablement aussi mais en fait l'essentiel quand même du prix du carburant on en a suffisamment parlé c'est quand même les taxes que l'État prélève évidemment sur ce carburant en fait à travers ce sujet je trouve qu'il serait judicieux d'avoir une réponse plus générale sur la philosophie économique qu'on doit avoir dans ce pays c'est-à-dire qu'aujourd'hui chaque fois qu'il y a une difficulté et grave sur la question par exemple du carburant et avec tout ce que ça implique en termes de difficultés quotidiennes pour nos compatriotes on va réfléchir le concours de l'épine du chèque de la prime de l'accompagnement et sur ce sujet selon moi la réponse une fois de plus c'est d'abord de savoir plutôt que l'État nous rende un peu de ce qu'il nous a pris beaucoup peut-être se poser la question de savoir comment l'État peut nous prendre moins et c'est ça veut dire que pour vous l'État n'est pas là pour atténuer les effets de l'inflation je pense que l'État prend aujourd'hui beaucoup trop dans la poche des Français et que quand il le restitue il les restitue de façon imparfaite et très souvent d'ailleurs entre temps avec beaucoup de gabegis je m'explique ceux qui sont taxés comme vous dites et ceux qui sont aidés ne sont pas nécessairement les mêmes pour le coup oui d'accord prenez un peu de hauteur si vous me donnez deux minutes aujourd'hui sur 1000 euros de dépenses publiques nous avons 575 euros de dépenses sociales à côté de ces 575 euros de dépenses sociales nous avons 35 euros pour la défense nous avons 23 euros pour la sécurité et nous avons 7 euros pour la justice en parallèle de ça donc vous voyez bien quand même il y a un petit déséquilibre c'est à dire que l'État est quand même bien moins engagé sur ces fonctions qui sont pourtant ces fonctions légitimes centrales, essentielles que sur la dépense sociale qui fait de nous d'ailleurs le record mondial des dépenses sociales par PIB en parallèle de ça il y a les retraites etc oui oui j'y bien parce que c'est intéressant ça montre un équilibre il y a aussi la retraite etc c'est un peu plus compliqué que ça tout à fait mais c'est 1000 euros de dépenses publiques j'ai pas dit 1000 euros d'ailleurs de dépenses nécessairement nous avons en parallèle de ça un record de prélèvement obligatoire on n'a jamais payé autant d'impôts et de taxes en France plus de 1000 milliards par an donc la question se pose de savoir et avec une efficacité relative moi ce que j'ai envie de dire aux français c'est que si on est dans cette situation parce qu'ils voient bien la dégradation de leurs services publics en parallèle évidemment de taxes et d'impôts de plus en plus élevés et un état de moins en moins efficace sur ses fonctions essentielles et de plus en plus c'est à nous nous si je peux me permettre cette expression et bien ce que je veux dire aux français c'est que si nous en sommes là c'est parce que depuis il y a une explosion de la fraude et il y a une explosion de la gabegie de l'état donc en fait moi la philosophie économique qui m'anime c'est toujours de dire comment nous pouvons faire en sorte de mettre des économies en face d'une moindre taxation et quand je dis moindre taxation je pense à une chose très précise qui pour moi est le sujet central qui n'est jamais abordé pour le pouvoir d'achat des français c'est comment fait-on en sorte que l'état prélève moins en termes de cotisation d'ailleurs salariale ou patronale sur les salaires parce que le pouvoir d'achat c'est d'abord l'argent que vous gagnez et qui reste dans votre poche et de ce point de vue là je constate qu'il n'y a aucune vision particulière pour justement faire en sorte que le salaire brut et le salaire net se rapprochent et ainsi rendre du pouvoir d'achat aux français chaque mois Marion Maréchal on va parler dans la seconde partie dans un instant du grand jury de votre défi celui des européennes gagner les européennes vous allez nous expliquer comment vous allez vous y prendre à tout de suite le grand jury RTL le Figaro Paris 1ère M6 Carrefour si je vous dis qu'il y a 10 euros offerts en bon d'achat tous les 50 euros d'achat sur les rayons électroménager multimédia culture papeterie maison bricolage automobile jardin jouet puériculture vélo trottinette textile et chaussure et c'est aujourd'hui dans vos hypermarchés Carrefour Carrefour on a tous droit au meilleur promotion incluse origine beauté produits d'entretien animalerie parapharmacie gaz carburant service presse rayons jeux vidéo et cartes cadeaux limités à 10 bons d'achat valables du 2 au 15 octobre détaillé magasin participant sur carrefour.fr qu'est-ce que la paire fabrique encore du 28 septembre au 16 octobre pendant les lapériades et bien plus la paire vous fait une offre particulièrement musclée jusqu'à moins 30% sur une sélection de fenêtres sur mesure haute isolation thermique fabriquées en France dans nos usines et des enseignes aussi performantes sur le terrain de la qualité que sur celui des prix vous en connaissez combien la paire il n'y en a pas deux conditions sur la paire.fr Lidl réélu encore et encore meilleure chaîne de magasin de l'année dans la catégorie fruits et légumes allo patron elles sont à 99 centimes les figues ? ben figurez-vous que oui dès demain les trois figues fraîches dont une offerte sont à 99 centimes le lot quoi ? Lidl est encore et toujours moins cher que nous et ben oui et elles sont super goûteuses j'en prends à moins d'un euro les trois oui mais motus au bureau sinon t'es malin Lidl trop fort sur les prix et c'est vous qui le dites étude Cantar Prométhée avril 2023 49 centimes la figue vendue seule origine Turquie plus d'informations sur Lidl.fr Peugeot saviez-vous que les freins avant d'une voiture supportent en moyenne 70% de la force de freinage ? en même temps les freins ce n'est pas votre domaine de prédilection du moment qu'ils freinent chez Peugeot Service en revanche le freinage c'est un sujet maîtrisé à la perfection grâce à l'évaluation et à la formation continue de nos techniciens experts En ce moment profitez de 25% de réduction sur les disques et les plaquettes de frein de votre Peugeot hors pause avec un an d'assistance offert Rendez-vous et conditions sur Peugeot.fr Peugeot Service votre Peugeot notre passion RTL RTL il est 12h30 Les infos avec vous Nathan Bocard bonjour Nathan Bonjour Isabelle Bonjour à tous Dans un instant vous retrouvez le grand juré RTL Le Figaro M6 diffusé sur Paris 1ère je vous rappelle c'est le canal 41 de la TNT avec l'invité d'Olivier Bost aujourd'hui la tête de liste reconquête aux européennes Marion Maréchal Dans l'actualité de ce dimanche des fouilles sont en cours dans une maison de la commune de Plaine commune où habita Lina 15 ans l'adolescente s'est volatilisée alors qu'elle se rendait à la gare le week-end dernier le domicile actuellement inspecté par les gendarmes l'avait déjà été les jours précédents la procureure de Saverne doit communiquer dans la journée sur la nature de ces fouilles on sera sur place à 13h plusieurs changements ce 1er octobre dans le quotidien des français d'abord le remboursement des soins dentaires baisse il passe de 70 à 60% dès aujourd'hui le prix du gaz lui augmente ce mois-ci la quantité de sel dans les baguettes de pain est réduite avec un objectif limité les risques d'hypertension enfin l'allocation aux adultes handicapés est déconjugalisée cela signifie qu'elle ne sera plus réduite ou supprimée à cause des revenus du conjoint dans l'actualité également deux policiers turcs blessés après une explosion au coeur d'Ankara il s'agit d'un attentat terroriste affirme le ministère de l'intérieur il évoque deux terroristes l'un s'est fait exploser devant la direction générale de la sécurité ce matin l'autre a été neutralisé et puis une mission de l'ONU est arrivée au Nagorno-Karabakh première fois depuis 30 ans que les Nations Unies pénètrent dans ce territoire la mission doit évaluer les besoins humanitaires alors que 80% de la population de cette enclave a fui depuis la prise éclair par l'Azerbaïdjan la semaine dernière environ 100 000 réfugiés sont entrés en Arménie voisines 12h30 sur RTL la suite du Grand Jury RTL le Figaro M6 Paris 1ère présentée par Olivier Bost et son invité aujourd'hui est Marion Maréchal tout savoir sur le site pour les personnes âgées .gouv.fr vous avez peur de tomber ? que peut-on faire pour éviter les chutes ? réponse dans un instant Peugeot vous êtes au volant de votre Peugeot i208 100% électrique toute neuve et vous regrettez oui vous regrettez vraiment de ne pas vous l'être offerte plus tôt parce qu'elle a tout un design irrésistible des sensations de conduite unique et en plus elle vous permet de faire des économies jusqu'à 1400 euros par an sur le coût total d'utilisation par rapport à la version thermique et en ce moment Peugeot vous offre la borne de recharge économie calculée par Crédipart en septembre 2023 dans le cadre d'une LLD conditions sur Peugeot.fr pensez à covoiturer France 2 demain soir infiltré par amour pour son fils Audrey Fleureau est prête à tout une fois un flic capable de se faire passer pour un chimiste moi les compétences pour savoir s'il est crédible je ne les ai pas vous si vous acceptez infiltrez le réseau sous ma direction infiltré la série événements demain soir à 21h10 sur France 2 et sur la plateforme France.tv Simone a 94 ans elle est en bonne santé mais il y a des choses qu'elle ne peut plus faire sa fille Aude passe chez elle tous les soirs après le travail pour lui faire ses courses et vérifier que tout va bien un jour elle décide enfin d'appeler Petit Fils grâce à Petit Fils une auxiliaire de vie professionnelle vient chaque jour chez Simone lui préparer son dîner et passer la nuit avec elle Petit Fils l'aide à domicile sur mesure pour les personnes âgées Petit au pluriel tiret fils.com Et si vous vous laissiez guider par l'art du voyage à la française DS Automobile présente sa collection Esprit de voyage La première collection signée DS Automobile déclinée sur tous les modèles incarne raffinement et savoir-faire Les matières et motifs signature les finitions exclusives et l'élégance des détails feront de vos voyages un art de vivre Découvrez notre collection Esprit de voyage dans votre DS Store le plus proche DS Automobile Pour les trajets courts privilégiez la marche ou le vélo Carrefour Si je vous dis lessive Faut que ça sente bon Et si je vous dis que c'est le mois Carrefour et que pour fêter ça avec 70% d'économie crédité sur votre carte Carrefour la lessive Ariel Potts 39 Capsules revient à 5,67 euros soit 15 centimes de lavage seulement Allez hop En machine Ariel Et c'est jusqu'à ce soir chez Carrefour et Carrefour Market Carrefour On a tous droit au meilleur Prix payé 18,90 euros soit 23,87 euros le kilo 792 grammes Détails sur Carrefour.fr Produits dangereux Respectez les précautions d'emploi RTL Suite du Grand Jury Présenté par Olivier Bost Marion Maréchal La vice-présidente de Reconquête est notre invitée dans ce Grand Jury Marion Maréchal Vous allez mener la liste Reconquête pour les élections européennes Vous avez confié au Figaro que c'était votre vrai retour Pauline Buisson Oui Est-ce que ça veut dire Marion Maréchal que lorsque vous avez rejoint Éric Zemmour pour la présidentielle c'était un échec c'était pas le vrai retour ou alors il est raté peut-être ? Non pas du tout ça veut dire que là je porte on va dire la liste donc ça n'est pas du tout le même exercice moi je ne considère pas que l'aventure d'Éric Zemmour à la présidentielle soit un échec ce que je vois après maintenant presque deux ans d'existence c'est un parti qui se positionne comme le quatrième parti en France Sans élu national pardon oui mais ça fait un an et demi que ce parti existe c'est assez inédit dans l'histoire qu'il y a le plus grand nombre d'adhérents qui aujourd'hui dans les sondages alors que la campagne n'a pas encore véritablement commencé est entre autour de 8% 7-8% dans les sondages ça veut dire 7 à 8 députés européens alors qu'il nous reste encore 8 mois donc Quel est votre objectif justement pour que vous êtes européenne ? Je vois beaucoup de perspectives enthousiasmantes et une fois de plus pardon je continue là-dessus si j'ai rejoint Éric Zemmour c'est pas par rapport au score des uns et des autres parce que sinon j'aurais dû rejoindre Emmanuel Macron avec ce genre de raisonnement si j'ai rejoint Éric Zemmour c'est parce qu'il correspondait à la ligne et à la stratégie que j'ai toujours défendue même quand j'étais au Rassemblement national c'est-à-dire une ligne qui est à la fois bien sûr la défense de l'identité je ne vais pas y attarder un attachement particulier lié aux libertés économiques et à moins d'étatisme on en a parlé aussi à l'instant un positionnement plus conservateur sur les sujets de société résolument hostile à tout ce qui relève de la propagande LGBT woke à l'arrivée des mères porteuses et d'autres sujets Mais qu'est-ce qui sera que ce retour sera réussi ? Non mais pardon je finis juste là-dessus parce que c'est très important c'est une singularité importante la défense de l'alliance des droites aucun autre parti aujourd'hui ne le propose alors qu'une majorité des électeurs de droite LR, RN d'ailleurs ou reconquête sont pour cette alliance voilà maintenant Juste en termes d'objectifs est-ce que vous avez un objectif ? Eh bien l'objectif c'est d'avoir des députés européens donc vous l'avez dit il faut faire à minima 5% la chance que nous avons c'est que c'est un mode scrutin qui n'a rien à voir avec les élections présidentielles c'est un mode scrutin à un tour proportionnel intégral ça veut dire que les députés se cumulent ne s'annulent pas il n'y a pas question d'éliminer quelqu'un par rapport à l'autre et j'ajouterais parce que ça c'est un enjeu aussi européen important qui va avec l'enjeu national c'est que nous avons l'occasion historique pour la première fois de faire basculer la majorité au Parlement européen aujourd'hui cette majorité est tenue par le centre allié à la gauche aux socialistes au vert c'est la majorité de Madame von der Leyen à laquelle appartiennent d'ailleurs les LR il faut quand même le rappeler or nous avons la possibilité de voir des partis conservateurs polonais hongrois suédois italiens aujourd'hui au gouvernement mais est-ce que vous pourriez vous allier avec le PPE ? devenir le vrai centre de gravité et donc moi l'un de mes objectifs c'est de contribuer à cela à ce changement de ligne politique de la commission européenne pour enfin que l'Union européenne ne se fasse plus contre les intérêts et l'identité européenne mais soit un outil qui accompagne mais auparavant Éric Zemmour a dit vouloir faire des européennes un référendum sur l'immigration vous vous dites ce ne sera pas seulement ça ? Ce n'est pas seulement ça c'est aussi ça mais ce n'est pas seulement ça c'est cela parce que évidemment l'Union européenne aujourd'hui l'Union européenne de Madame von der Leyen avec la ligne politique telle qu'elle s'applique a une vision très particulière ça veut dire que leur idée c'est de dire et d'ailleurs Madame Mélanie en est la première victime elle qui est pour des raisons géographiques la porte d'entrée de l'Europe c'est de dire accueillons tous ceux qui arrivent laissons faire ses arrivées voire d'une certaine manière encourageons-les et ensuite répartition de gré ou de force entre les pays puisque de toute façon on en a parlé tout à l'heure puisque l'Europe ne fait plus d'enfants l'immigration est la solution ça c'est la vision de Madame von der Leyen et donc l'idée et l'idée ah non pas du tout elle en a appelé à l'Europe pour justement ah oui c'est très différent Madame Mélanie d'ailleurs regardez ses interventions c'est très intéressant elle dit justement je n'ai pas cette vision-là je considère qu'il ne s'agit pas d'accueillir et de répartir je ne veux pas de cela il s'agit de bloquer et d'empêcher les arrivées en amont parce que je ne souhaite pas que mon pays devient le grand ce qui est tout à fait logique mais c'est très intéressant d'ailleurs ce sujet parce que mais si mais si parce que en fait Madame Mélanie aujourd'hui elle en appelle à l'Europe et elle la crise migratoire italienne une fois de plus n'est pas une crise italienne c'est une crise européenne pour des raisons géographiques je ne vais pas m'y attarder elle est la porte d'entrée elle est la porte d'entrée pourquoi ? parce qu'elle n'est pas le pays de destination finale la plupart du temps le pays de destination finale c'est souvent la France c'est souvent l'Allemagne pour toutes les politiques incitatives dont je vous ai parlé tout à l'heure donc elle est victime de ça et qu'elle se dit aujourd'hui elle dit je suis donc la victime collatérale des politiques laxistes que je ne défends pas que je ne souhaite pas parce que moi je veux bloquer l'arrivée sauf que Madame Mélanie elle comme une autre n'est pas en capacité seule de pouvoir répondre à ce défi pourquoi ? parce qu'il faut des moyens matériels humains financiers considérables si vous deviez mettre en place un blocus maritime comme ça avait été le cas par le passé avec l'opération Sofia ça ne peut être qu'un travail coordonné c'est quand même une évolution par rapport à son élection et son discours non je ne crois pas qu'elle ait changé d'objectif et aujourd'hui je ne crois pas entre le blocus et aujourd'hui les discussions qu'elle a avec l'Europe mais parce que c'est quelque chose qu'elle ne peut pas mettre en place seule une fois de plus je vous donne un exemple elle a été à l'initiative d'un accord me semble-t-il judicieux avec la Tunisie qui n'est pas encore opérationnel c'est pas qu'il n'a pas fonctionné c'est qu'il n'est pas opérationnel parce que évidemment il faut un travail avec les pays de départ qui doivent contribuer à contrôler et à empêcher ces départs illégitimes et à démanteler le trafic des migrants qui partent de leur côte le plus dur aujourd'hui en Italie sur l'immigration c'est pas celle du nid je vous donne un exemple donc je vous donne un exemple c'est très intéressant ça veut dire que là typiquement elle s'est heurtée à la difficulté de faire verser cet argent par l'Union Européenne qu'elle n'est pas en capacité seule de verser parce que vous connaissez la situation économique compliquée de l'Italie et elle s'est heurtée à la position d'un certain nombre de pays et de gouvernements qui refusaient de travailler avec la Tunisie parce qu'ils disaient oui mais la Tunisie c'est pas un gouvernement démocratique donc on va pas faire d'accord avec eux d'accord mais à ce titre là on va pas travailler avec grand monde malheureusement donc moi je crois pas qu'elle ait changé d'objectif elle porte une vision qui est d'ailleurs aussi celle à laquelle je crois c'est à dire que la réponse sur l'immigration elle est nationale je vous en ai donné quelques exemples tout à l'heure mais elle est aussi européenne mais pour qu'elle soit européenne il faut évidemment que la majorité de ce parlement change et que donc la ligne politique change parce qu'évidemment c'est pas avec Madame Van der Leyen par exemple Madame Van der Leyen a été de celle qui a laissé faire la démission de Fabrice Légeri vous savez qui est l'ancien président du contexte Juste pour développer l'histoire de vos alliances à droit au niveau européen En deux mots Pour préciser les choses parce que ça fait plusieurs fois que vous en parlez S'il y a Marine Le Pen qui fait alliance avec un certain nombre d'autres partis au niveau européen si vous vous faites une alliance avec d'autres partis européens comment vous vous pouvez dire que vous serez une nouvelle majorité et si vous n'allez pas jusqu'au PPE comment vous faites une majorité Intéressant justement sur le rassemblement national parce que sur ce point précis donc de la vision et du rôle que doit avoir l'Union Européenne il y a indéniablement un désaccord puisque sur la question de la crise de Lampedusa et la crise en Italie Marine Le Pen a expliqué par exemple que la réponse ne pouvait être que nationale que l'Union Européenne n'avait rien à y faire Moi je ne fais plus j'ai pas tout à fait cette vision je pense que le défi il est civilisationnel il est européen si je souhaite que Paris reste Paris je souhaite aussi que Rome reste Rome que Madrid reste Madrid et donc je pense qu'il y a un accompagnement et une coordination Est-ce que vous diriez que vous êtes plus pro-européenne que Marine Le Pen ? Je ne suis pas pro-Union Européenne telle qu'elle existe aujourd'hui en revanche je considère que l'échelon européen a des choses à faire et a des choses à dire voilà si tant est qu'il se positionne au bon endroit et avec la bonne ligne Du coup vous êtes quoi ? Eurosceptique ? Europphobe ? Comment vous qualifiez-vous ? Je ne sais pas je ne sais pas ce qu'on met derrière ces termes le problème c'est je suis Il faut travailler avec l'Europe selon vous ? Je pense qu'une fois de plus l'Union Européenne peut apporter des politiques de coordination intéressante dans certains domaines encore faut-il qu'elle respecte une fois de plus la volonté des nations c'est-à-dire que quand on a aujourd'hui une Union Européenne par exemple qui va sanctionner des pays comme la Hongrie ou la Pologne en s'immisçant dans leur politique nationale qui ne relève pas d'ailleurs des compétences aujourd'hui voulues par les traités européens là évidemment elle sort complètement de son rôle maintenant si on avait une Union Européenne qui avait typiquement une agence Frontex coordonnée dans lesquelles elle mettait des moyens coordonnés pour permettre de protéger les frontières communes que sont celles de l'Italie ben là on aurait l'intérêt à avoir l'Union Européenne Claire Conrovite oui si l'on se recentre un tout petit peu sur la pré-campagne qui est en train d'avoir lieu là dans le cadre des Européennes et qu'on observe un peu le rapport de force qui existe on remarque que certains chez les Républicains comme dans votre camp redoutent une forme de ressemblance avec la potentielle tête de liste LR c'est-à-dire François-Xavier Bellamy est-ce que vous reconnaissez une forme de gémélité ou est-ce que selon vous vous avez de vraies différences avec François-Xavier Bellamy j'ai énormément de choses en commun si ce n'est même une majorité de choses en commun sur le plan des idées avec François-Xavier Bellamy le problème de François-Xavier Bellamy c'est qu'il est aujourd'hui à la tête d'une délégation qui est elle-même fait partie du groupe au Parlement européen du PPE appelé PPE Parti Populaire Européen qui est donc dans la majorité de Mme von der Leyen et qui aujourd'hui co-gouverne l'Union Européenne avec les socialistes et avec les verts et avec d'ailleurs les élus macronistes donc c'est toujours pareil avec les LR il y a des individualités avec laquelle je souhaiterais pouvoir travailler parce que nous sommes en accord sur l'essentiel François-Xavier Bellamy Nadine Morano Bruno Retailleau Julien Aubert voilà je pourrais vous citer aussi de très nombreux élus locaux le problème c'est qu'aujourd'hui ils sont prisonniers d'une alliance avec le centre qui les pousse à l'incohérence et selon moi à la mort politique parce qu'évidemment vous leur dites la stratégie n'est pas la bonne rejoignez-moi je leur dis je ne les appelle pas à la fusion parce que moi je considère que chacun peut avoir ses singularités ses spécificités en revanche je leur dis mettons-nous autour de la table réfléchissons ensemble à la forme que pourrait prendre une alliance mais surtout mettons fin à ce qui aujourd'hui se profile au Parlement européen c'est-à-dire la trahison systématique de ce pourquoi ils sont véritablement élus et c'est vrai aussi au niveau national on l'a constaté par le passé donc plutôt que de s'enfermer aujourd'hui dans un mouvement qui demain pardon c'est déjà écrit enfin je veux dire c'est ce que dit plus ou moins Laurent Wauquiez c'est ce que prépare plus ou moins Éric Ciotti deviendra le supplétif de l'héritier d'Emmanuel Macron parce que c'est ça qui se dessine construisons ensemble une nouvelle force de droite authentique qui a sa place en France et qui aujourd'hui n'est représentée par personne d'autre oui mais construisons une nouvelle force de droite on vous l'entend le dire et en même temps dans vos différentes interventions et dans les rangs même de votre parti il y a toujours cette idée à l'occasion des européennes de tuer LR donc en même temps vous proposez de se mettre autour de la table et de discuter et en même temps vous avez une stratégie de viser directement les républicains non mais que les choses soient claires c'est à dire que si aujourd'hui nous avons ce parti reconquête nous avons une candidature à l'élection européenne c'est que nous considérons avoir quelque chose de singulier à apporter on y reviendra certainement nous sommes donc en concurrence sur le plan électoral maintenant c'est pas parce qu'on est en concurrence que les gens en face de moi sont des ennemis moi j'ai pas d'ennemis à droite j'ai des ennemis à gauche si je puis dire j'ai pas d'ennemis à droite la preuve c'est que ce sont des gens avec qui je suis prête à travailler maintenant ce à quoi je voudrais mettre fin à l'occasion de ces élections européennes c'est cette une fois de plus ambivalence des LR au Parlement européen qui participe d'une ligne idéologique qui est celle de Mme Verdeleuil et qui a conduit à toutes les politiques que nous connaissons depuis quelques années je vais pas m'y attarder donc ce que je souhaiterais c'est qu'avec les personnes identifiées des LR avec qui nous avons des choses en commun c'est pas vrai de tout le monde chez les LR nous soyons capables enfin de sortir avec eux de cette ambiguïté pour construire avec eux quelque chose de nouveau et je pense que ça passera une fois de plus plus Reconquête sera fort à l'occasion de ces élections plus il aura d'élus plus le signal sera envoyé par les français de cette volonté d'allier les droites et de cette volonté d'une nouvelle offre politique qui finit avec les alliances contre nature avec le sang Vous vous dites aussi prête à discuter avec Jordan Bardella lui ne désespère pas dit-il de vous voir rejoindre le camp de ceux qui peuvent gagner ce sont ses mots vous en avez parlé avec lui ou c'est pour l'instant que des échanges par médias interposés ? Alors déjà petit rappel donc l'affronte de l'alliance des droites c'est quelque chose que je défends depuis toujours au moment des élections législatives d'ailleurs Reconquête avait proposé que tout le monde se mette autour de la table Là on parle des Européens Oui mais c'est intéressant parce que refaisons l'historique les LR et le Rassemblement National à l'époque avaient refusé c'est regrettable parce qu'il y avait des sondages qui montraient qu'on aurait pu obtenir une majorité relative avec cette alliance alors qu'aujourd'hui évidemment nous en sommes très loin j'ai cru voir je ne vais pas vous mentir j'ai cru percevoir une évolution de la part de Jordan Bardella il y a deux semaines de cela et quand j'ai de nouveau tendu la main en disant ok j'ai cru comprendre que du coup on pouvait discuter mettons-nous autour de la table la porte a été immédiatement refermée en disant non non c'est-à-dire que vous l'avez sollicité on a eu même des échanges on va dire même publics il y a eu des réponses publiques parce que ça ne nous concerne pas nous et nos petites personnes ça concerne aussi les gens pour vous il a publiquement fermé la porte il y a quelque chose qui nous avait échappé en fait ce qu'il dit non mais soyons clairs ce qu'il dit en fait c'est nous ne voulons rien à côté du Rassemblement National et donc que tous ceux qui défendent l'alliance en fait rejoignent le Rassemblement National je pense que c'est une erreur c'est une erreur pour qui veut que les idées que nous partageons parce que nous en avons partageons arrivent aux affaires aucun parti politique pas plus le Rassemblement National d'ailleurs qu'un autre ne peut gagner seul tout nous le démontre dans l'histoire de nos institutions c'est pour ça d'ailleurs qu'Emmanuel Macron a travaillé avec d'autres partis c'est pour ça que la gauche a fait la nupesse donc je pense que c'est une illusion qui condamne à l'échec et je trouve que sur les élections européennes par ailleurs comment dire quand j'entends dire je trouve ça dommage quand j'entends dire oui la candidature de Reconquête n'a aucune plus-value elle ne sert à rien je trouve qu'il y a une erreur sur ce qu'est cette élection ne nous trompons pas d'enjeu c'est-à-dire que là il ne s'agit pas d'Emmanuel Macron dans cette élection c'est-à-dire que le Rassemblement National est arrivé premier en 2014 je suis bien placé pour le savoir devant Emmanuel Macron devant enfin premier aux élections Emmanuel Macron n'était pas encore là mais ça n'a pas empêché Emmanuel Macron d'être élu en 2019 il arrive premier ça n'empêche pas Emmanuel Macron d'être réélu donc ces élections ne sont pas des élections de mi-mandat c'est pas la guerre des boutons pour arriver premier c'est pas ça le sujet ça c'est la stratégie de Jordan Bardet c'est ce qui semble être dit je dis ne nous trompons pas l'enjeu c'est la majorité au Parlement européen et une fois de plus les députés se cumulent j'espère que dans les années à venir et parce que le Reconquête justement est fort et ça dépend aussi de nous ça dépend aussi de nous et bien certains entendront qu'il faut se mettre autour de la table mais est-ce que le positionnement plus à droite de Jordan Bardet est-ce que ça vous embarrasse chez Reconquête ? non mais il y a aujourd'hui des convergences sur un certain nombre de sujets notamment évidemment les sujets identitaires bien qu'il y ait des singularités mais il y a aussi des divergences il y a au Reconquête des gens qui n'ont jamais voté Rassemblement National qui ont un parcours politique différent qui n'ont pas nécessairement le souhait de le faire il y a plein de sujets dans l'actualité dont on pourrait parler sur lesquels on n'est pas d'accord je pense par exemple au RSA moi je suis tout à fait pour par exemple il y a des heures d'activité un devoir en face de la solidarité nationale et le RN s'est opposé à cela c'est un exemple si vous voulez mais il y en a beaucoup ça c'est sur l'approche sociale mais est-ce que pour vous aujourd'hui il y a deux lignes au Rassemblement National entre Jordan Bardet et Marine Le Pen ? alors ça ce sont les analyses de coulisses de papier mais de fait quand j'écoute Jordan Bardet je ne vois aucune différence idéologique et stratégique avec ce que défend Marine Le Pen et c'est son droit d'ailleurs une fois de plus mon sujet ce n'est pas de faire la guerre au Rassemblement National dans cette élection ça ne m'intéresse pas moi ce que je veux c'est installer une nouvelle offre de droite qui aujourd'hui n'est plus convenablement me semble-t-il représentée par les républicains et donc apporter vous aurez quand même des débats avec Jordan Bardet mais il y aura certainement des débats et on aura l'occasion à ce moment-là de montrer justement ce qui peut nous rapprocher et nous différencier mais une fois de plus tout le monde n'a pas vocation à être aspiré par une seule force politique parce que c'est se condamner à la défaite et je trouve ça regrettable que les leçons ne soient toujours pas tirées une fois de plus par une majorité au Parlement européen à l'Assemblée Nationale il faut 288 députés et même le Rassemblement National avec un score tout à fait honorable il a aujourd'hui 88 députés il en manque 200 on voit aujourd'hui c'est un éclatement aujourd'hui de la droite qu'on pourrait appeler nationale et souverainiste c'est un complément il y a le Rassemblement National il y a Reconquête il y a les Patriotes il y a Debout la France finalement ce qu'avait réussi votre grand-père Jean-Marie Le Pen l'union de cette droite de la droite est-ce que c'est une histoire ancienne ? Moi j'ai une immense admiration pour l'oeuvre de Jean-Marie Le Pen qui de ce point de vue-là a eu des airs prophétiques sur un certain nombre de sujets aujourd'hui que nous vivons dans notre chair et pour lequel il était à l'époque très largement diabolisé maintenant d'une certaine manière le Front National de l'époque et le Rassemblement National d'aujourd'hui est toujours malheureusement aussi isolé bien qu'il y ait eu de la part de Jean-Marie Le Pen on l'oublie trop souvent des tentatives d'alliances et parfois d'ailleurs qui ont abouti même si elles se sont finies malheureusement pour différentes raisons avec l'UDF donc une partie de la droite de l'époque mais de fait l'isolement reste encore total et c'est vrai d'ailleurs aussi au Parlement Européen parce que le groupe aujourd'hui dans lequel siège le Rassemblement National le groupe Identité Démocratie est un groupe qui n'est pas intégré dans le dispositif européen contrairement aux conservateurs italiens, polonais, hongrois dont on parlait tout à l'heure donc une fois de plus moi ce que je veux c'est que les idées auxquelles je crois gagnent je n'ai pas d'autre objectif que celui-ci ce n'est pas une histoire de personne ou de guéguerre ou de score en fait c'est la capacité à défendre des idées c'est ce que je fais moi j'ai des idées qui sont singulières qui sont propres qui ne sont pas tout à fait celles du Rassemblement National j'ai envie de porter cette offre et j'ai envie que demain en complémentarité on puisse se dire qu'on peut s'accorder sur l'essentiel si la gauche est capable de le faire l'extrême gauche est capable de le faire pourquoi nous à un moment donné nous ne sommes pas capables de le faire tout juste une petite parenthèse parce que j'évoquais Jean-Marie Le Pen il va bien il surprend toujours autant les médecins il est bon pied bon oeil il a un oeil sur votre campagne des européennes j'imagine ? oui il suit la politique évidemment bien sûr que ça l'intéresse et puis il a évidemment il est très proche de sa fille Marine et il a aussi beaucoup d'amitié pour Eric donc si bien sûr il a soutenu Marine Le Pen à l'élection présidentielle pour des raisons légitimes il a toujours eu aussi des mots très sympathiques pour Eric donc je pense que lui d'ailleurs très intéressant au lendemain de l'élection présidentielle Jean-Marie Le Pen a fait des déclarations publiques en disant mais travaillez ensemble faites des choses ensemble pour revenir sur les européennes et les questions notamment les questions climatiques vous en parlez peu pourtant si vous êtes élu députée européenne vous devrez vous prononcer sur les mesures notamment du pacte vert celle qui prévoit la neutralité carbone en 2050 vous trouvez que sur les questions climatiques l'Union Européenne doit faire une pause ou alors je trouve que l'Union Européenne comme d'ailleurs le gouvernement d'Emmanuel Macron se trompe de grands projets de grands axes c'est-à-dire qu'aujourd'hui donc vous l'avez dit il y a la volonté à travers le Green Deal d'un tsunami de normes et de réglementations sur notre économie et notre industrie avec tous les handicaps de compétitivité que cela peut représenter avec les autres économies du monde avec le refus toujours en parallèle de protéger nos marchés c'est-à-dire que nous ne sommes pas sortis malgré tout de fait de l'idéologie de l'ouverture totale des frontières qui créent des accords déséquilibrés donc il y a pour moi une ambiguïté par ailleurs je suis opposée à cette idée demain de vouloir même si l'Allemagne a un peu bataillé pour que les choses soient plus nuancées que ça se tourner intégralement vers la voiture électrique moi je crois que en matière énergétique comme en matière écologique la réponse elle est toujours dans la diversification je pense que le moteur thermique à sa place il y a encore beaucoup de perspectives d'ailleurs de progression pour émettre moins de CO2 et la voiture électrique à sa place mais ne nous trompons pas sur les conséquences que vont avoir ce choix sur le long terme qui vont être très concrètes c'est-à-dire que la voiture électrique entendons-nous bien évidemment à l'issue elle produit moins de CO2 mais en amont de cela c'est un désastre social parce qu'il faut savoir que les conditions d'extraction aujourd'hui d'un certain nombre de minerais je pense notamment au cobalt en RDC République démocratique du Congo sont faites dans des conditions sociales abominables nous avons 40 000 enfants qui ramassent ce cobalt pour 1 dollar par jour contrairement pour le coup à l'extraction du pétrole qui quoi qu'on en pense évidemment ne se fait pas dans ces conditions sociales-là c'est un désastre écologique c'est-à-dire pour fabriquer une voiture électrique et notamment une batterie électrique il faut des quantités d'eau considérables et évidemment la mine est quelque chose d'extrêmement sale il faut quand même l'entendre et c'est un désastre en matière de souveraineté parce que nous allons remplacer en fait une dépendance pétrolière par une dépendance minière sur des pays qui sont plus concentrés et probablement moins stables non non mais c'est important parce que je vous donne cet exemple mais je pourrais vous en donner d'autres mais si vous dire c'est que voilà on va apporter une vision différente parce qu'il y a des grands projets écologiques à mener c'est vrai mais une fois de plus il ne faut pas être borné sur le plan idéologique en emmenant toute l'économie européenne vers des impasses Pauline Buisson pour en revenir aux élections européennes est-ce que vous diriez comme certains le pensent que Reconquête joue sa survie dans ce scrutin moi j'ai toujours entendu dire qu'en politique on n'était jamais mort en réalité donc j'aime pas ces jugements définitifs de dire ah bah vous êtes planté là donc c'est fini j'ai entendu la même chose après les élections législatives pardon mais vous avez expliqué ou même après les présidentielles on a dit c'est fini c'est mort voilà c'est quand même un coup d'arrêt si vous n'arrivez pas au sein non mais il faut construire les choses par étapes mais je veux dire aux élections présidentielles il y a 2 millions et demi de français qui ont voté pour Aix-Zemmour c'est plus quand même que le parti socialiste et les LR réunis il y a 1 million et demi de français qui ont voté aux élections législatives malgré un contexte très compliqué vous l'avez relevé aujourd'hui une fois de plus nous nous situons comme le quatrième parti nous sommes aux européennes au même niveau que d'autres partis qui sont pourtant pris très au sérieux je pense à la LFI ou au vert ou même aux républicains qui on est à peu près dans les mêmes la question pourrait être directe dans les mêmes zones si vous ne gagnez pas est-ce que vous abandonnez non mais ce que je veux dire c'est que j'aime pas les jugements définitifs vous prendrez une distance avec la politique je ne vois rien c'est pas parce qu'il y a qu'on perd une bataille qu'on perd la guerre je suis revenue aujourd'hui en politique vous avez déjà fait le choix de vous éloigner de la politique je suis animée bien sûr mais non pas tout à fait c'est pas en 2017 je quitte la politique volontairement mais a priori j'avais quand même de grandes chances d'être réélu députée et Marine Le Pen à l'époque fait quand même un grand succès donc non je pars pas tout à fait dans les mêmes conditions néanmoins moi je veux dire je suis trop animée par ce que je fais pour me dire demain tu subis un échec électoral donc tu t'arrêtes j'ai autour de moi ne serait-ce que dans ma propre famille des aventures politiques qui ont mis parfois 15 à 20 ans à se construire donc il faut faire preuve d'un peu de pugnacité donc ça veut dire que vous vous projetez sur 2027 sur une nouvelle candidate non mais moi je ne me projete pas du tout sur 2027 je ne sais pas d'ailleurs comment on peut aujourd'hui se projeter sur 2027 à des années de cette élection moi j'ai un objectif qui est dans 8 mois et j'ai dit par ailleurs et je le redis aujourd'hui que bien sûr pour moi Eric Zemmour est le candidat naturel de notre camp s'il a le souhait bien sûr de partir mais je crois que lui-même aujourd'hui se laisse le temps pour des raisons évidentes merci beaucoup Marion Maréchal pour ce grand jury bon dimanche à tous et à la semaine prochaine le grand jury RTL le Figaro Paris 1ère M6 c'est vraiment un bon plan la caravane design super confortable les nouvelles caravanes sont faciles à tracter et une fois arrivées sur place vous déclayez et hop vous êtes parfaitement autonome super économique vous savez que vous pouvez acheter une caravane neuve à partir de 15 000 euros seulement et oui le plus grand choix de France de caravane est au Salon des véhicules de loisirs du 7 au 15 octobre au Parc des expositions de Paris-Nord-Villepeinte achetez vos entrées à tarif réduit 7 euros au lieu de 15 sur salonvdl.com à vous qui avez rempli le lave-vaisselle donc c'est pas à vous de le vider et à vous qui avez vidé le lave-vaisselle donc c'est pas à vous de le remplir on vous laisse régler ça entre vous ok pour son anniversaire spécial 100 jours pouvoir d'achat dès mardi Intermarché offre 70% en avantages cartes sur le Paxun lave-vaisselle tout en un citron soit seulement 5 euros 30 les 90 tablettes avantages cartes déduit Intermarché tous unis contre la vie chère jusqu'au 8 octobre 17 euros 69 prix payés soit 11 euros 23 le kilo modalité sur intermarché.com produit dangereux respectez les précautions d'emploi et Sous-titrage ST' 501